La cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la région est en guise de fidélité au sacrifice de nos vaillants shouhada et valeureux Mujahidin de la glorieuse révolution de libération. Le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'inde du jahid Simhamed Bougara, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle des vaillants shouhada. A l'issue et en compagnie du général-major, Siden Ali, commandant de la première région militaire, le général de corps d'armée, a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la région où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via vidéoconférence dans laquelle il a rappelé les positions immuables de l'armée nationale populaire quant à son attachement au cadre constitutionnel pour résoudre les problématiques de la phase actuelle en tant que garantie essentielle pour sauvegarder l'État et ses institutions et la nécessité d'adopter la voie du dialogue sérieux à même de présenter des solutions adéquates et créer des conditions favorables à des élections présidentielles qui seront organisées dans les plus brefs délais. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire qu'il y a eu, qu'il y a eu, et qu'il y a eu, qu'il y a eu deux jours, qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu. À cet effet, je voudrais rappeler les positions que nous avons affichées clairement et à plusieurs occasions, affirmant à chaque fois que nous n'avons aucune ambition politique que celle de servir la patrie et veiller à garantir sa sécurité et sa stabilité. Notre pays aujourd'hui se trouve, et nous en remercions Allah, entre de bonnes mains. Celles de cadres engagés qui veillent sur sa sécurité, dont l'unique préoccupation est de veiller sur la fierté et la gloire de la patrie. Et ils ont tous le mérite pour cela, car l'Algérie, forte, stable et sécurisée, dérange certaines parties qui ne veulent pas du bien pour notre pays. Ce qui en fait la proie des avides et des aventuriers qui tentent vainement d'entraver son parcours de développement. Nous, en tant qu'au commandement, nous avons en notre position des informations confirmées sur ces plans hostiles, lesquels nous avons mis en garde auparavant contre leurs dangers et menaces, qui mettent à profit la situation actuelle que traverse notre pays pour tenter d'imposer leurs agendas et impacter sur le cours des événements. C'est pour cela que nous insistons à chaque fois sur la nécessité de rester attachés au cadre constitutionnel pour résoudre les problématiques de la phase actuelle, considérant que c'est la garantie fondamentale, voire l'unique garantie pour préserver l'État et ses institutions, ainsi que pour éviter de tomber dans l'écueil du vide constitutionnel et de glisser dans des conséquences désastreuses. Cette détermination émane essentiellement de nos convictions bien ancrées en ce principe précieux dont nous ne nous dévierons jamais. En effet, l'Algérie, l'aigle des chouhadas, a connu à travers son long parcours de combat et de militantisme de nombreuses épreuves et adversités, tant les actes barbares et de dévastation commis par le colonialisme abject à l'encontre de son peuple que les drames et tragédies perpétrés par le terrorisme odieux ou même les actes de pillage, de malversation et de dilapidation des potentiels de la nation commis par la bande. En effet, l'Algérie, ce cher pays à nos cœurs, grand par ses braves hommes intrépides et sa glorieuse histoire, ainsi que grâce à ses potentiels disponibles, ses multiples réalisations et son avenir prometteur, n'est pas un jouet entre les mains des aventuriers et nous nous attelons au sein de l'armée nationale populaire en permanence et avec une grande vigilance à la défendre et la préserver et resterons aux aguets face à quiconque qui tenterait de porter atteinte à sa stabilité, sa sécurité, sa réputation et sa renommée. Dans le même sillage, nous avons souligné depuis le début de la crise la nécessité d'adopter la voie du dialogue qui constitue la meilleure issue pour converger les points de vue et mener le pays vers un havre de paix pourvu que ce dialogue soit mené dans un climat emprunt de bonnes intentions, de sincérité et d'honnêteté, conduit par des personnalités nationales sincères, crédibles et compétentes qui croient réellement en le dialogue et œuvrent à le faire réussir. N'attendant aucune récompense ou remerciement, mettant en avant l'intérêt suprême de la patrie et se démarquant des préalables qui entravent le processus de dialogue car nous avons foi dans le dialogue sérieux aux objectifs bien définis. Nous le saluons et le soutenons. Un dialogue constructif à même d'offrir les solutions appropriées et de créer les conditions idoines pour se diriger vers les présidentielles et les organiser le plus tôt possible. Des présidentielles qui passent impérativement par l'installation diligente de l'instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections présidentielles comme extrême priorité dans le processus du dialogue national. En cette occasion, nous valorisons au sein de l'armée nationale populaire les efforts de l'instance nationale de médiation et de dialogue dans sa noble mission et encourageons ses initiatives visant à accélérer la tenue des phases du dialogue et la prise de toutes les mesures menant à la concrétisation de l'objectif escompté. A cet effet, nous soulignons que l'armée nationale populaire qui a accompagné depuis le début les renvendications du peuple algérien exprimées à travers les marches pacifiques considère aujourd'hui en compagnie des vaillants fils de la patrie que les revendications fondamentales ont été entièrement réalisées et ne restent plus que l'étape des élections présidentielles et la prise des mesures y afférents qui sont nécessaires à leur réussite. Toutefois, nous constatons que certains groupes infimes ayant un lien avec la bande s'acharnent à rejeter toutes les initiatives présentées et tous les résultats obtenus en scandant des slogans tendancieux et lançant des appels douteux dont le but est de minimiser l'importance de ce qui a été réalisé et de s'accrocher à des revendications irraisonnables et obsolètes. A l'occasion, nous appelons les différents médias nationaux à ne pas succomber aux tromperies des ennemis de la nation mais de contribuer de manière constructive, efficace et positive dans ce noble processus national décisif pour la vie de la nation et de ne pas céder aux dessins douteux. ... C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.